Une plateforme de films liée à la Corse et à la Méditerranée, l'idée existait depuis 2017. Un défi osé pour les fondateurs qui s'est finalement concrétisé depuis le 1er août dernier. Un exemple simple, dans la catégorie rétroviseur, qui est une catégorie qui comporte des films qui ont plus de 20 ans, nous avons des films très d'ici, comme « Awa Basta » de Marie-Jeanne Thomas, « Escombarone » de Pascal Rey, de Malawi, de Dominique Tibir. Mais on a aussi des films qui ont été tournés par des réalisateurs corse ou par des réalisateurs liés à ce pays. Soit environ une centaine d'œuvres pour l'instant, le site héberge aussi des films en compétition pour le Festival de l'âme annulé cette année, dont « Kostane » de la réalisatrice Julie Perriard. C'est une superbe opportunité parce que ça permet à des films que j'ai faits il y a longtemps d'avoir une seconde vie et de pouvoir être vu par un public assez large. 25% des recettes servent à rémunérer les auteurs et les producteurs. Quant à l'esprit, il est résolument nostral, à commencer par le nom. À l'indie, ça veut dire redevenir limpide. « La plateforme est accessible sur tout le territoire métropolitain et à l'outre-mer. La philosophie du projet, c'est vraiment d'avoir un espace d'expression des créateurs audiovisuels et cinématographiques. » Pour l'abonnement, comptez 4 euros par mois ou 40 euros à l'année. La plateforme a bénéficié du soutien financier de la collectivité de Corse.